Dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, la question des aléas climatiques pose effectivement des problèmes que ce soit en matière d'excès d'eau, que ce soit en matière de sécheresse, de canicule et qui ont eu des incidences fortes, entre autres on se rappelle bien sûr les événements récents de 2016 et pour ce qui est des excès d'eau de 2020. A savoir que même cette année, en 2021, il y a eu l'épisode de gel essentiellement sur la viticulture et l'arboriculture mais aussi l'épisode d'inondations dans le Val-de-Saône. Donc voilà, nous sommes maintenant confrontés avec une récurrence assez forte à ces phénomènes d'aléas climatiques qui ont bien sûr des incidences sur l'économie agricole. Les chambres d'agriculture, que ce soit au niveau régional que départemental, se sont engagées dans une stratégie d'adaptation au changement climatique pour accompagner les agriculteurs dans ces fortes évolutions et faire évoluer éventuellement leurs modèles. Nous travaillons et toutes les équipes sont mobilisées sur cette problématique. La réflexion dans la continuité des assises de l'eau a été engagée au niveau national par le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique et avec trois thématiques qui portent justement sur cette évolution du changement climatique, que ce soit la gestion des risques, que ce soit l'adaptation au changement climatique, que ce soit le thème de l'eau. Au niveau de l'adaptation au changement climatique, on ne part pas de rien. Il y a déjà un travail qui a été fait pour anticiper un peu l'évolution du climat. C'est par exemple Climat 21 qui est un outil de prospection, d'essayer d'anticiper un peu les phénomènes. Et puis Oracle qui est un outil également ou tout du moins une instance où on se réunit et on évoque avec, au-delà disons du monde agricole, tout ce qui peut être fait dans ce domaine d'adaptation au changement climatique. Ne pas oublier bien évidemment qu'il y a un travail en forte relation avec l'État et le Conseil régional sur cette thématique de telle façon à ce que tout le monde soit bien d'accord pour pouvoir être le plus efficace possible pour le monde agricole et je dirais même pour les collectivités. Sur la thématique de l'eau, bien évidemment c'est un sujet qui est sensible dans notre région et donc il nous faut y travailler sérieusement et c'est quelque chose que l'on aborde dans le cas par exemple de la prospective eau qui est engagée avec l'État aujourd'hui au niveau de la région. Il nous faut aborder toutes ces questions qui peuvent même porter sur les questions de réserve. Nous devons donc tout faire pour qu'effectivement on puisse trouver ensemble des solutions pour faire à la fois évoluer le modèle agricole sur notre région et qui soit compatible bien sûr avec une activité économique qui puisse donner une lisibilité d'avenir pour le monde agricole.